Le bac, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Il nous donne le droit d'étudier la filière que l'on souhaite dans l'enseignement supérieur. Mais en cassant le caractère national du bac et en introduisant le contrôle continu, et en créant une inégalité totale des élèves face à cet examen national, les gouvernements successifs ont ouvert la voie à la sélection. Parcoursup, c'est la mort de l'égalité des lycéens face aux études supérieures. La logique de Parcoursup se poursuit dans les masters. Alors que la réussite d'une licence devrait garantir le droit de choisir son master, le gouvernement interdit aux étudiants d'étudier librement en imposant le manque de place dans les filières et la sélection au master. Et plus que nos conditions d'études, ce sont également nos conditions de vie qui se dégradent. Nous vivons pour la plupart dans des résidences universitaires insalubres, mal chauffées, que nous payons un loyer important. Il n'est pas normal que la jeunesse vive dans des conditions pareilles. Alors on a eu les repas en euros, mais c'était pas suffisant, même si ça aidait un peu. Et même ça c'est trop en fait pour ce gouvernement qui est au service des patrons. Ils vont jusqu'à fermer des restos U alors qu'on en a besoin. Surtout qu'en ce moment il y a énormément de files d'attente dans les points de distribution alimentaire. Donc il faut réouvrir ces restos U en capacité suffisante et avec des prix abordables pour que chaque jeune puisse manger à sa faim. Surtout que l'argent il y en a. Le gouvernement a donné plus de 600 milliards d'euros aux capitalistes depuis mars 2020. Donc l'argent ils en ont. Oui dans ce pays il y a 600 milliards pour les patrons, mais rien pour les salaires, pour l'emploi. Au contraire, on rogne toujours sur nos salaires, nos pensions, nos retraites, au prétexte de faire des économies. Beaucoup d'entre nous sont englués dans la surexploitation, par exemple avec les plateformes de livraison. Le système de l'ubérisation permet à des entreprises de nous exploiter tout en nous privant du statut de salarié, nous privant de garantie, d'une paie décente avec la complicité de ce gouvernement. Cette misère ne tombe pas du ciel. Elle nous est imposée par ceux qui possèdent tout, et qui, pendant que tout nous est refusé, se gavent de profits faramineux. Mais ils ne sont pas tout puissants. Le seul compas du capitalisme, c'est la recherche du profit. Si le meilleur moyen de faire du profit est de vendre des chaussures, les capitalistes vendront des chaussures. Si c'est de vendre des voitures, ils vendront des voitures. Si c'est de vendre des armes, ils feront la guerre. Et s'il faut, pour préserver leurs profits, menacés par la riposte unie des travailleurs, attiser la division, alors le racisme et toutes les formes de division et de discrimination sont des armes devant lesquelles ils ne reculent pas, partout. Les plans destructeurs des capitalistes, détenteurs de l'industrie et des capitaux, se heurtent à la résistance des masses. Les millions et millions qui, sous des formes diverses, subissent la même oppression de ce système à l'agonie, se dressent contre eux pour se défendre. Nous, militants de la 4ème internationale, nous fixons comme tâche d'aider partout où nous sommes ce mouvement de résistance des travailleurs. L'aider à s'affirmer, mais aussi et surtout à aller au bout de son processus. Renverser la poignée d'exploiteurs qui profitent de tout et ne produisent rien, et donner le pouvoir à l'immense majorité qui ne possède rien et produit tout. Soumettre toute la production, non plus, au profit de quelques-uns, mais aux besoins de tous porte un nom. C'est le socialisme. Le processus par lequel des millions de travailleurs s'emparent du pouvoir pour l'exercer et affirmer une véritable démocratie porte un nom. C'est la révolution. C'est notamment pour cela que nous, jeunes de la section française de la 4ème internationale, aidons à construire avec d'autres la Fédération des Jeunes Révolutionnaires, pour grouper tous les étudiants, lycéens, jeunes travailleurs, qui refusent la barbarie de ce système. C'est pour cela aussi que nous préparons le meeting du 22 janvier à Paris, où se rassembleront des lycéens, étudiants et travailleurs de tous les secteurs, pour exiger que les milliards volés par le gouvernement et donnés aux patrons soient restitués au peuple, pour nos facs, nos crousses, nos salaires, nos services publics. Ce mouvement de la classe ouvrière vers son émancipation est puissant, mais il rencontre des obstacles. Alors que les travailleurs sont prêts, les sommets des organisations ouvrières sont terrorisés à l'idée que ce mouvement aboutisse. Englués dans ce régime du profit dont ils sont satisfaits de récolter les miettes, ils détournent en permanence ce mouvement loin de la question du pouvoir. Et c'est en partant de ce constat que nous affirmons la nécessité d'un parti mondial, rompant avec ces sommets, pour organiser la classe ouvrière en vue de la prise du pouvoir, rompre avec les intérêts de la bourgeoisie, indépendamment des dirigeants prétendument ouvriers qui les préservent, c'est la raison d'être de la quatrième internationale. Pour cela, nous avons un plan, un programme révolutionnaire. Pour aider les travailleurs à le mettre en œuvre, nous avons un outil, le parti mondial révolutionnaire que nous construisons. Ce n'est pas une bataille facile, car les capitalistes comptent bien défendre pied à pied leurs privilèges, et ils sont prêts à toutes les atrocités. Mais malgré les coups qu'ils portent aux travailleurs, l'histoire a montré qu'ils ne peuvent rien contre un prolétariat organisé et dirigé vers la prise du pouvoir. Pour mener cette bataille, pour construire le parti qui partout aide les travailleurs et les jeunes dans leur lutte quotidienne et les mène jusqu'au bout, c'est-à-dire à la révolution socialiste, nous avons besoin de tout le monde. On ne peut pas combattre pour la révolution en étant isolé. On a besoin de toi. Pour rejoindre le combat révolutionnaire, rejoins-nous. Construis avec nous la quatrième internationale.